Un fermier accuse Volzogon de contribuer au dérèglement climatique. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Volzogon a grandement endommagé son image ces dernières années avec le scandale des émissions du Dieselgate, mais c'est aujourd'hui une toute autre affaire qui atteint le constructeur avec une accusation un peu plus étonnante. Un fermier juge, en effet, Volzogon, responsable du dérèglement climatique dans sa région. Alors, M. Kramer, on va l'appeler, parce que du coup, vu son nom imprononçable, il nous excusera. Il explique que les fermiers subissent plus durement que prévu le changement climatique. Selon lui, le groupe automobile contribue à la pollution en Allemagne, précisément sur ses terres. Les premières audiences ont eu lieu, mais le tribunal a demandé à Kramer et ses avocats d'apporter des preuves de leurs allégations. Le lien est évidemment difficile à établir entre ces problèmes de récolte et la responsabilité de Volzogon. Le constructeur s'est engagé à atteindre la neutralité carbone aussi vite qu'il le peut, à la résolution 2050 assurant vouloir respecter les lois européennes en matière d'écologie. « Il veut faire annuler cette plainte. » « Les litiges devant les tribunaux civils par le biais de poursuites contre des entreprises individuelles, en revanche, ne sont ni le lieu ni le moyen de rendre justice à cette tâche responsable. » « Déclarer Volzogon, nous défendrons cette position et demanderons le rejet de la poursuite. » « Ouais, bon, c'est un peu vague. Enfin, qu'est-ce qu'ils... » « Je veux dire, ils ont une part, peut-être, mais bon. » « On ne peut pas incriminer que Volzogon, quoi. » « Alors certes, le Dieselgate était un peu dégueulasse de leur part. » « Je ne dis pas le contraire, mais bon. » « Je ne suis pas sûr que ce soit eux qui polluent le plus en tant que constructeur automobile sur la Terre. » « Mais bon, je doute qu'il gagne sa plainte, ce monsieur. » « Je vous laisse commenter. Ciao. »